Musique Bonjour les petits champignons, aujourd'hui on va parler du masque. Alors le masque, il est destiné à dissimuler, à représenter ou à imiter un visage. Il va assurer de nombreuses fonctions qui vont être différentes selon les lieux et les époques. Puisque le masque est qui va dissimuler le visage pour incarner d'autres personnalités, comme par exemple dans le théâtre. Mais il peut aussi rendre éternelle l'image de défunt. On a ici comme exemple les masques mortuaires. Le masque, en fait, il se retrouve dans tous les continents et à toutes les époques. Il est présent aujourd'hui sur la scène artistique, avec des artistes qui vont questionner la forme, les matériaux et la fonction. Le masque est aussi présent au sein de nombreuses bandes dessinées, mangas ou au cinéma. On a notamment ici la présence de personnages comme Batman, Spiderman ou Deku, qui vont être là pour cacher leur statut de super-héros et leur anonymat dans la vraie vie. On a aussi des masques pour incarner la peur, comme par exemple le casque de Stormtrooper dans Star Wars. Ou encore le casque de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. En fait, il est devenu un élément frappant aussi dans les séries d'aujourd'hui. On a le masque de Dali dans la Casa de Papel, qui va incarner lui un rôle révolutionnaire, rappelant notamment le mouvement Anonymous. Mais aucune société humaine n'a ignoré le masque. Celui-ci a toujours surgi à partir du moment où l'homme a accédé à l'état de culture. Le masque, qui recouvre le visage, permet donc d'incarner ses différents personnages, ou des idées, comme celle d'un guérisseur, d'une divinité ou d'une force surnaturelle. Dans l'histoire de l'art. Le masque, il est présent dans l'histoire de l'art dès l'Antiquité. Il est l'une des premières fonctions mises en avant, qui est le travestissement à des fins de spectacle vivant. Donc dans la mosaïque romaine au masque de scène, par exemple, on a une représentation d'une image assez familière. On a ici l'image qui symbolise le théâtre. Un masque rieur, symbole de la comédie, et un masque grimaçant qui va incarner lui la tragédie. Mais en réalité, ces deux masques évoquent de toute manière une forme de comédie. Sur la gauche, la jeune femme semble elle accablée par ses malheurs, tandis qu'à droite, le personnage à l'expression « outré » semble rire à ses dépens. La couronne de vigne de ce dernier évoque d'ailleurs le dieu Dionysos, qui va souvent être associé au théâtre. Et si les masques évoquent des émotions humaines, celles-ci sont caricaturales, d'une part, mais aussi figées, d'autre part. Le comédien qui porte ce masque ne peut pas s'affranchir de son personnage. Nous avons aussi des masques qui vont avoir d'autres fonctions. En Afrique, la sculpture des masques est une dominante majeure, notamment en arts plastiques. Par exemple, le masque rituel Amgani Zahir, qui était notamment, lui, utilisé lors de cérémonies qui vont être liées à l'initiation des jeunes hommes. Et ce qui frappe dans ce masque, c'est la géométrisation du visage. Donc on a la bouche qui est schématisée, le regard aussi, ainsi que le nez. C'est une véritable sculpture aux formes qui vont être assez inhabituelles, aux formes cubistes. En Asie, la fonction des masques, lui, va être plutôt liée à des rituels religieux. Donc il s'agissait en fait de montrer sur leur aspect visible des êtres surnaturels, des divinités, des démons, des animaux fantastiques. Par exemple, dans le masque tibétain « Tigre des montagnes, Himalaya rituel de chaman », on remarquera des couleurs vives qui vont montrer la force de l'animal et son expression plutôt agressive avec ses dents qui sont proéminentes. En Europe, on pense notamment à l'Italie et au masque de la comédia de l'Arte, comme par exemple le masque d'arlequin au nez proéminent et le bas du visage qui est lui laissé libre afin que les acteurs puissent grimacer avec la bouche afin d'interpréter leur rôle. Mais on a aussi par exemple le carnaval de Venise, qui est une occasion de porter des masques qui vont être stupéfiants et richement ornés. Un masque aussi très connu et populaire, qu'on retrouve ici dans la gravure de Paul Fust, Dr. Schnabel in Rome, qui est une des représentations du médecin de la peste. Et ce fameux masque, en forme de bec d'oiseau, qui recouvre l'ensemble du visage, était en réalité fourré d'aromates séchés, dont on pensait à l'époque qu'ils pouvaient purifier l'air. L'intégration ensuite de deux petites lunettes de verre permettait normalement aux médecins d'y voir plus clair. Donc l'efficacité de ce costume était toute relative. En outre du masque, on a les médecins de la peste qui portaient des gants, un chapeau, de même qu'un bâton qui leur permettait de sculpter les malades dans un respect de la distanciation physique. Ce qui n'est pas sans nous rappeler certains souvenirs. Du XXe siècle à nos jours, alors de nombreux peintres et sculpteurs se sont réappropriés le masque. On a des artistes comme Rodin, comme Picasso, ou encore comme Georges Braque. Mais nous allons ici prendre l'exemple d'un autre artiste très très populaire, Man Ray, qui en 1926, avec noir et blanche, propose une image pleine de contrastes. Nous avons le visage du modèle de Nikiki de Montparnasse, qui est renversé sur la table, qui lui confère un statut presque ornemental. Tandis que, de sa main, elle tient un masque baolé de Côte d'Ivoire, qui lui dressait la verticale. Donc le rapport de valeur est inversé. En fait, les ombres dessinent les creux sur la peau claire du modèle, alors que les reflets clairs mettent en valeur des zones en saillie sur la surface du masque, en volume. La forme ovale du visage de Kiki de Montparnasse fait d'ailleurs lui directement écho à la géométrie du masque, tandis que son maquillage précis et linéaire est typique des années 20 et vont styliser ses traits en étirant les yeux, en rapetissant sa bouche. Dans cette réappropriation, nous avons Romuald Azoua, qui lui va perpétuer les traditions en fabriquant des masques avec des objets du quotidien. Il va se saisir de l'objet du masque, stéréotype primitiviste, et le réinterpréter à partir de ce que le trafic pétrolier a de plus visible, les jéricales. Alors détournés, ces masques vont devenir des représentations de sa vision de la société, d'événements et de problèmes mondiaux, puisqu'ils sont le symbole même de l'acculturation entre Afrique et Europe. Dans une même perspective, nous avons l'artiste Brian Jungen, qui va réaliser des masques avec des baskets. C'est donc par l'utilisation de divers matériaux que l'artiste va proposer une lecture assez critique de la modernité, mais aussi une analyse sociale sur notamment les produits de consommation. Ici, il va utiliser les mythiques Nike Air Jordan, qui va découper et réassembler, va se croiser de manière à ce qui est presque humoristique, avec une mémoire notamment des cultures justement dites premières, matérialisées par ces masques cérémoniels aborigènes de la côte nord du Canada. Saïa et Lotte, elle, va plutôt récupérer l'esthétique des masques chinois, notamment en 2016, où elle va justement les revisiter avec des nouveaux matériaux, et ceux-ci vont apparaître de manière pixelisée. Une autre réappropriation, c'est Naughty Air Rose. Ce duo de street artistes va proposer un concept qu'ils appellent mythologénie. En fait, l'idée, c'est de mixer les figures cultes de la pop culture avec des divinités existantes issues des quatre coins du monde. Ils vont ainsi créer des nouvelles figures mythologiques, avec un nom et une histoire. Par exemple, ici, avec le masque de Stormtrooper. Ceux-ci vont faire un lien avec la religion hindouiste, Star-Shivar, comme une confrontation entre la terrible épithète de Shiva, Noe Baireva, et un Stormtrooper, incarnation du côté obscur. Mais le masque, c'est aussi un rapport avec la nature. Par exemple, dans le travail de Junior Fritzchaké, ces masques représentent des visages tous très expressifs et singuliers. En fait, leur aspect terreux est, lui, accentué par quelques touches colorées de pigments naturels qui vont conférer au papier une apparence métallique. Et c'est par le pliage seulement que l'artiste, en fait, va donner à la matière une expression. On va créer un masque émotionnel. Mais nous avons aussi avec l'utilisation des masques pendant la pandémie de Covid-19. L'artiste brésilien Ruben Robillard va confessionner un masque qu'il va baptiser ressuscité. Il va ainsi lier la nature avec la crise du Covid-19. Nous rappelons, en somme, que nous sommes qu'une petite partie de la planète. Donc, le masque peut avoir plusieurs interprétations, plusieurs fonctions, plusieurs origines. Et c'est donc dans cette perspective que le designer textile suisse Christophe Edfi, avec World Mask, qu'il réalise en 2014, crée une œuvre constituée de différents masques formant un même visage. Ainsi, sur ce masque, dans le sens des aiguilles d'une montre, à partir du point supérieur droit, on reconnaît un fragment de masque africain rituel, un masque tibétain de protection spirituelle, un masque de carnaval du Guatemala, et enfin, un masque de combat mexicain. C'est donc dans un contexte mondialisé que les différentes fonctions du masque vont se retrouver rassemblées, mettant en valeur à la fois les spécificités de chaque culture, mais en les rassemblant, en fait, sous une forme commune. Les masques sont donc une thématique qui est explorée sous de nombreuses facettes différentes, selon les époques et les civilisations. Et l'une des tendances de l'art contemporain est en réalité de faire une synthèse de l'histoire de l'art. Et ceci s'applique également à la thématique du masque. Merci à tous, restez créatifs. Au revoir. Au revoir.